bonjour les cancers et bienvenue dans ce tirage du mois d'août qui démarre le 28 juillet pour cette nouvelle lune en lyon alors je vais directement aller à l'essentiel je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction si vous voulez savoir de quelle carte il s'agit on va commencer par celle ci pour aller regarder l'énergie le domaine dans lequel ça se passe pour vous et on y va la vérité notion de vérité quelle est votre vérité en quoi la vérité a du sens pour vous dans votre vie en ce moment qu'est ce que c'est qu'aller vers la vérité c'est aller vers le vrai de soi c'est à dire ce qui est vrai par rapport à un alignement quelque chose qui est consonnant à l'inverse de dissonant il ya quelque chose qui qui résonne qui est cohérent qui est logique qui est aligné entre ce que je pense ce que je crois ce que je dis ce que je fais ce que je ressens il ya quelque chose qui est vrai on sent que c'est là c'est vrai et donc ben on a tendance à calquer un ce mode qui nous dit c'est vrai c'est juste mais je vais pas confondre vérité justesse vérité c'est à proprement parler le champ référentiel de votre mode de vie de votre manière de voir la vie tout du moins à un moment donné parce que cette vérité est en constante évolution et donc peut-être que là le champ qui s'invite pour vous c'est d'être dans une forme de légèreté de douceur voyez de deux paix avec soi même dans cette vérité là on va les regarder celle ci je la mets de côté pour après et on va tout de suite regarder côté tarot ce tirage ce qui se passe pour vous chers amis cancer ascendant ou si lunaire comme d'habitude je pense que vous avez déjà été regarder dans le passé des vidéos et vous savez qu'en lunaire en ascendant ou en solaire il ya des résonances bien j'espère que vous voyez bien je vais mettre celle ci un peu de côté là nous avons des deniers deux arcanes ici sur la partie basse ça va être intéressant donc pour que vous compreniez un petit peu le plateau tel que je le présente on va démarrer par ici et puis on va clore de ce côté là alors on commence par un as de pentacle je sens qu'il ya chez vous un projet quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose à faire voyez le denier c'est la matière c'est le concret c'est l'argent c'est les finances et la gestion c'est l'organisation c'est la production c'est toutes ces choses qui sont très concrètes très matérielles et vous avez quelque chose qui vous tient à coeur à ce niveau là quelque chose de nouveau quelque chose qui a une valeur pour vous un c'est voyez ce geste là c'est précieux c'est précieux vous arrivez avec ça dans ce tirage dans cette énergie c'est peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps ou c'est peut-être tout nouveau ça j'ai pas cette notion là vous saurez mieux faire le lien ce qui occupe vos pensées ce qui est là pour vous par rapport à ce sujet eh bien c'est de pouvoir je dirais le défendre décider le porter en être ben et digne et en même temps d'y croire et de bien communiquer autour de cela d'être en mesure de vous sentir je dirais droit un droite par rapport à ce projet là de bien faire de bien gérer de bien penser de bien le maîtriser il ya cette notion l'épée c'est la croyance les idées c'est la communication c'est tout ce qui va être en lien avec la structure linguistique aussi c'est donc très lié à cette notion de de bien porter de manière je dirais convaincante ce projet alors est ce qu'il s'agit de convaincre de de d'avoir une assise un charisme un leadership qui permet forcément de le porter de convaincre autour de vous probablement c'est votre souci c'est votre préoccupation c'est là que vous mettez votre attention il ya la symbolique des papillons je sais pas si vous la voyez bien je vais essayer d'avancer ici la symbolique des papillons ici un c'est corps coeur esprit et c'est cette symbiose est importante il est dans les airs envoyez vraiment c'est une question de deux hauteurs un prendre de la hauteur aussi par rapport à ce projet là prendre de la hauteur ça signifie pour vous est ce que j'ai bien pensé à tout mais vous n'êtes pas dans c'est pas le page c'est pas le cavalier qui oeuvre à ça c'est le le roi d'épée et le roi ça y est je dirais que vous vous êtes déjà là vous savez ce que vous avez à faire vous savez comment en parler je dirais presque ce projet qui vous tient à coeur ça peut être tout un jeu franchement ça va de l'organisation des vacances à un projet professionnel comme organisationnel par rapport à une maison un déménagement une réorganisation de peut-être de votre intérieur il ya ça peut être tout n'importe quoi dans le sens c'est concret 1 alors je dirais que ce que ce qui est conseillé ici c'est de savoir poser les choses pour les laisser mûrir 1 j'ai quelque chose qui vient ici dans la notion de prendre son temps laisser pousser à laisser mûrir les fruits de ce que vous mettez en oeuvre ça va être un petit peu et c'est en même temps le conseil qui vous est donné mais si c'est le conseil qui vous est donné c'est peut-être que vous êtes un peu trop hâtif ou hâtive parfois et que vous avez vous allez risquer peut-être de vous inquiéter ou de vouloir continuer à faire des choses alors qu'il ya il ya quelque chose maintenant qui ce qui va s'inviter très vite là on est dans le situation du mois d'août 1 à être dans l'observation de ce qui a été planté pour cueillir au bon moment voilà comment je le dirais donc ce projet dans lequel vous êtes qui est bien lancé qui est déjà là qui est bien réfléchi qui est déjà bien porté et vous savez que vous avez cette communication maintenant à faire peut-être de défendre peut-être l'affiner en tout cas il va porter ses fruits dans le sens où c'est à vous de veiller à que la progression vers l'aboutissement et la fameuse cueillette et bien se fasse et ce sera dans cette énergie que vous allez tendre maintenant je dirais quitter un peu votre posture ici de communiquant de communicante et aller vers le 7 maintenant cette observation et ajuster ce qu'il faut tout simplement soyez patient patiente aussi un donc on va les regarder maintenant sur le concret je dirais la matière ça c'est plutôt vous un là on va aller vers vous et le monde ce qui se passe deux arcanes importantes la grande prêtresse ce projet que vous mettez en oeuvre ou ces choses qui vous arrivent dans votre vie que vous tentez de mettre en oeuvre vers lesquelles vous avancez les actions que vous faites sont portés par ce besoin que vous avez de vous ancrer dans quelque chose de qui correspond à votre énergie l'énergie du cancer c'est une énergie de grande sensibilité voire d'hypersensibilité de 2 d'appréhension du monde vous sentez par tous les pores de votre peau par le visuel par l'auditif par les odeurs peut-être l'air du temps le mouvement aussi vous sentez le monde à travers tous les sens les cinq sens et le sixième sens et l'intuition la sensibilité intuitive et ce que vous mettez en oeuvre vous permet d'asseoir de confirmer de pas rester dans le mental mais de confirmer une assise sensitive très forte de votre part qui a besoin là de s'ancrer de s'ancrer c'est à dire c'est comme si vous faisiez un une jonction entre votre capacité créative intellectuelle conceptuelle avec une posture une posture d'enseignant d'enseignante de de 30 de transmission et que vous êtes dans ce désir moi je sens un désir de transmission et un désir de peut-être de de vous légitimer à travers ce que vous mettez en oeuvre ce qui est une bonne chose parce que dans beaucoup de situations nous avons sommes très nombreux à avoir un complexe de l'imposteur et c'est par l'action c'est par le travail à l'oeuvre 1 que cette assise peut se faire et donc il ya quelque chose de très coordonné de très juste la vérité c'est votre vérité il ya quelque chose de très juste de très vrai de très installé pour vous dans c'est comme si vous aviez compris là que vous avez besoin de faire des choses concrètes qui fonctionnent qui sont structurées 1 parce qu'il ya la structure ici dans le roi dp mais il ya surtout la communication il ya un ensemble d'éléments qui fait que vous manifesté par ses actions ce qu'il ya en vous au fond de vous profondément vous ce désir et de transmettre et ben d'intégrer ce que vous intuitez ce que vous sentez et ça passe par peut-être et bien un projet une manière une manière de vous positionner maintenant qui va porter ses fruits voyez et là qu'est ce que l'on a ici ce challenge qui s'invite pour que vous intégriez cette posture qui est vraiment cette cette grande prêtresse elle est complètement connecté à l'inconscient l'inconscient collectif l'intuition sa part spirituelle sont je dirais son pouvoir je dirais de créateurs profonds et les et les savoirs les connaissances les connaissances du monde de la vie cette sensibilité que vous avez c'est une richesse qui n'est pas toujours facile à exploiter et justement c'est à travers votre communication vous allez pouvoir montrer cette cette richesse et ce qui s'invite pour pouvoir rayonner vraiment dans cette posture c'est cette carte aussi qui est là qui est le jugement le 20 le jugement c'est renaissez à vous même libérez vous un des affres du passé libérez vous de de jugements de croyances de pensées qui ont été celles sur lesquelles vous vous êtes construit construite libérez vous de cette cette manière ancienne que vous aviez de vous voir de vous juger de vous considérer dans le déploiement de votre art de votre capacité de votre manière de fonctionner avec les autres 1 dans le travail dans les relations rené c'est à vous même maintenant il ya vraiment c'est le vous avez cette carte nous dit c'est c'est le jugement dernier un petit peu voyez c'est c'est tout est pardonné on recommence tout est nettoyé tout est libéré tout est libéré et donc c'est un travail de nettoyage c'est un travail qui pourrait être un travail de purification alors je m'entends quand je parle de purification vous vous lavez vous vous libérez vous vous nettoyez de ces pensées sur lesquelles vous êtes accroché alors qu'il ya des très bonnes techniques il ya l'hypnose il ya le ft qu'elle focusing il ya les rituels les rituels sacrés il ya plein de choses qui vont vous permettre de travailler là dessus il ya la psychologie positive il ya la thérapie un classique analytique aussi mais bon chacun son petit dada mais il y a vraiment une manière de de pouvoir alchimiser tout ça parce que ça va fonctionner vous êtes en quête de votre vérité à cette noblesse intérieure cette justesse pas de fausses notes et s'il ya des fausses notes c'est pas grave on apprend on continue on continue mais on joue une musique qui nous ressemble parce que c'est à ça que vous aspirez un de coordonner qui vous êtes profondément avec ce que vous manifestez réellement et vous voulez qu'effectivement qui vous êtes profondément facilite et et soit en support avec ce que vous créez un quotidien et donc moi je vois ces deux postures là qui ont besoin de de s'associer de s'apprécier quitter cette posture de sa chance je sais je sais tout j'ai là j'ai compris j'ai décodé le truc je sais pas tous ces choses que vous dites qui peuvent être utiles dans la construction de ce que vous faites mais pas forcément dans l'ancrage du magnétisme que vous avez besoin d'incarner il ya confusion des genres c'est comme si je disais le mental vous aide à construire votre projet mais le coeur l'âme vous aide à l'incarner et pour cela il faut que vous passiez par ben oui un nettoyage une transformation une mutation il ya quelque chose de très voilà transformationnelle dans tout ça j'espère que cela vous aide chers amis cancer je le trouve très beau et très très annonciateur de quelque chose de formidable pour ce mois d'août nouvelle lune le 28 juillet nouvelle lune en lyon quelque chose qui a besoin de rayonner et qui va apporter ses fruits voilà voilà mes chers cancers j'allais clore et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas donné je ne vous ai pas donné quoi le message des grisons de l'égypte ancienne oh là là mais non on peut pas passer à côté de ça donc tant pis je ne referai pas la vidéo parce que le message est tellement beau je le sens tellement tellement juste et on garde ça et ont fait l'additif et je vais vous donner ce message de guérison je vais vous dire justement puisque là il ya quelque chose qui s'invite en termes de guérison on est vraiment là dedans je sens que c'est celle ci vous avez nous nous le potier divin j'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier vous êtes invités à prendre soin du corps à passer par le corps et l'incarnation sur cette dimension divine et ce nettoyage moi je le sens dans le message ici ce nettoyage ce jugement passe par l'acceptation de tout ce que votre image corporelle physique renvoie et vos vibrations passent à travers cela vous voyez je vous donnais plusieurs techniques en termes de cap de possibilités pour pour muter pour transmuter transcender je vois la danse je vois la danse je ne sais pas pourquoi le but à le but à eau par exemple mais ça peut être aussi le corps à travers le yoga à travers différentes techniques comme ça qui passe par le corps si cette carte de guérison vient et vous parle du corps ben faites confiance au hasard et sentez qu'il ya quelque chose à regarder côté corps voilà ce n'est pas attention ce n'est pas que votre corps ne reflète pas l'image que vous voudriez c'est que votre guérison passe par le soin du corps l'acceptation du corps ce qui est et et quand on prend soin de ce qui est et bien il prend il prend vie de plus en plus il sait il s'étend il se régénère il se densifie il se rayonne de l'intérieur voyez il ya des choses comme ça écoutez c'est comme ça je sens c'est passe comme information mais j'ai l'habitude de dire écoutez votre intuition écoutez ce que ça vous dit à vous parce que c'est cette information qui est la plus précieuse vos messages intérieurs bien entendu allez cette fois ci je vous dis bye bye vous